coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis état de la chaîne couture ma passion dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons apprendre à faire le patron de la découpe princesse sous forme de bustier dans un autre tutoriel on avait déjà tracé le patron de la découpe princesse classique la seule différence aujourd'hui c'est que notre ligne de dessous poitrine va intervenir et aussi je profite aussi pour faire ce tracé en une robe très longue que vous pourrez vous même faire donc si vous voulez vous vous arrêtez à la taille si vous voulez au bassin vous vous arrêterez au bassin mais si vous voulez une robe droite longue aussi vous prendrez la mesure que vous voudrez et aujourd'hui nous allons utiliser notre patron de base avec la la pince poitrine au niveau du devant ce que nous avions fait la dernière fois on n'avait pas placé la pince poitrine donc j'ai décidé aussi de montrer aussi cette façon de faire pour ceux qui voudront utiliser leur patron de base tel que nous l'avions fait au début et vous allez constater que à cause de la pince poitrine notre devant est plus long ici donc ça c'était la longueur originale qui est au même niveau que la longueur du dos et ici il a fallu que je rembourse donc la pince poitrine la valeur de la pince poitrine si chez vous votre valeur de pince faisait 5 cm vous venez vous remboursez 5 cm au bas donc tout ça on a déjà vu dans le patron du corsage de base et donc disons que c'est un autre corsage de base que j'ai pris c'est avec ça que nous allons travailler je vais donc donc jusque là j'ai pas mis de valeur de couture dont vous reproduisez votre patron de base sans valeur de couture tout ce que j'ai fait vous avez vu j'ai placé j'ai formé mon encolure mon en manchure maintenant tout le monde sait comment le faire c'est bien détaillé dans le patron de base mon en manchure ma ligne de poitrine j'ai placé mes lignes verticales et la pince poitrine sur la ligne de taille j'ai juste ce que j'ai fait là j'ai placé le quart de mon tour de tas dans mon tour de tas divisé par 4 ce que je trouve je viens placer ici ce que j'ai placé ici comme ça et après la valeur de pince que j'ai prise je l'ai remboursé donc c'est ce que j'ai fait au niveau du bassin j'ai fait le tour de bassin divisé par 4 aussi ce que j'ai trouvé j'ai placé là au niveau de la longueur là vous voulez que s'arrête votre robe vous venez vous replacer la même longueur la même en mesure du tour de bassin en bas ou sinon si vous voulez quelque chose qui fasse plus crayon vous rentrez de deux à trois centimètres ou alors vous reprenez carrément la mesure de la taille que vous venez placer là donc là disons là maintenant puisque ce sera notre nouvelle ligne de d'ourlet maintenant vous faites comme vous voulez donc après avoir fait tout ça maintenant on vient comme je l'ai dit ce sera la découpe princesse sous forme de bustier nous allons sur le patron de base il y avait pas notre ligne de dessous poitrine maintenant nous allons la place et elle va intervenir et pour la place et vous faites comme vous avez fait avec les autres lignes vous mesurez de votre épaule à votre ligne de dessous poitrine le dessous poitrine se trouve à la fin de votre brassière dans ce que vous trouvez vous venez vous prenez votre maître ruban vous placez à l'épaule ici sur votre ligne de milieu devant et vous venez et vous placez tout simplement votre ligne de dessous poitrine et c'est ce que j'ai fait donc je vais la remettre à l'épaule je vais la retracer plutôt donc nous avons notre ligne de dessous poitrine après nous allons venir placer aussi notre mesure de dessous poitrine donc vous faites votre tour de dessous poitrine divisé par 4 et ce que vous obtenez c'est ce que vous allez passer ici ici donc lorsque vous avez votre résultat tour de dessous poitrine divisé par 4 vous venez vous placez votre maître ruban sur le milieu devant et là où ça tombe vous marquez et chez moi c'est ici le cran en rouge après nous venons mesurer ce que nous avons comme excès ça veut dire que là ce qui reste c'est un excès que nous devons absorber c'est le même principe que ce que nous avons fait avec notre patron de bustier ce que l'on regardez vous allez mieux comprendre donc nous venons ici l'excès que j'ai je le mesure j'aime 4 80 cm d'excès et cet excès il va falloir maintenant que je vienne le l'absorber en le départageant de chaque côté de la ligne de pince qui est en rouge donc si vous voulez comme je l'ai vu dans l'autre vidéo si vous voulez vous départager de façon égale vous faites donc chez moi 4 80 ça fait donc de 40 de 40 de ce côté vous mesurez de 40 de ce côté et de 40 de ce côté mais on sait tous que ce côté latéral c'est de ce côté latéral que notre poitrine tend à être plus grosse là elle prend plus de place de ce côté donc quand c'est comme ça si vous voulez que votre poitrine soit plus rebondie que le bonnet soit plus ressorti vous pouvez prendre une valeur plus grande de ce côté et une valeur moindre de ce côté et c'est ce que j'ai fait de mon côté donc 4 80 centimètres donc j'ai décidé de prendre une plus grande partie de ce côté latéral et une plus petite partie de ce côté du milieu devant 4 80 cm donc j'ai décidé de prendre 3,20 cm de ce côté 3,20 cm ici je marque et de l'autre côté je prends 1,60 cm 1,60 cm et quand vous faites le total vous retrouvez les 4,80 cm nous allons maintenant connecter et donc cette fois ci nous allons connecter notre pince directement au point apex on va plus descendre de 2,5 ans on connecte au point apex directement nous allons connecter notre pinceau nous allons connecter notre pinceau côté aussi voilà et après on vient on connecte au pied de pince ici sur la ligne de taille c'est le même principe que ce qu'on a fait avec le bustier voilà on vient de donner une courbure et donc maintenant que nous avons fait ça comme on est sur une découpe princesse nous allons ramener nos pinces directement sur notre bassin le pied de pince de la temps va le prolonger directement sur la ligne de bassin et non va plus remonter de 2,5 cm on descend plutôt de 5 cm là normalement c'est de 5 cm qu'on monte donc on descend on prolonge ce pied directement ici sur le bassin je suis aussi on l'a fait au niveau de la découpe princesse classique donc nous venons de former notre pince notre nouvelle pince et après à ce niveau si vous avez prolongé votre robe comme je l'ai fait donc vous prolonger aussi votre ligne de pince jusqu'à la fin de la robe et nous savons comment trouver la ligne de pince la ligne de pince pour la trouver on fait la distance entre les deux tétons divisé par deux et on trouve notre écart saillant et on connaît les points et c'est avec ça que nous obtenons notre ligne de pince maintenant qu'on a fini avec la pince avec la pince de taille de sous poitrine les ajustements on va venir maintenant tracer notre ligne de style là où nous voulons que commence notre découpe princesse donc au niveau de l'emmanchure on vient on prend toute la mesure de la courbe d'emmanchure jusqu'à là où elle s'arrête puis on trouve le milieu et mon milieu est ici dans ce cas si vous n'avez pas une poitrine très forte vous pouvez vous arrêter ici ou même alors vous pouvez descendre si votre poitrine n'est vraiment pas du tout ressorti vous pouvez redescendre disons de 1 ou 2 cm mais si vous avez une forte poitrine vous remontez soit de 2,5 cm ça dépendra tout le monde chacun doit essayer de connaître sa morphologie voilà donc si vous avez une forte poitrine vous remontez de 2,5 cm ou même de 5 cm ça dépendra comme je dis à chacun de voir donc on va faire une démonstration celle qui n'a pas une forte poitrine et qui s'arrête sur les deux centimètres et sur la moitié de son emmanchure ici vous allez voir que lorsqu'elle va connecter puisque quand on trouve le milieu il va falloir que nous venions connecter au point apex directement donc lorsqu'on va je le fais au crayon pour le moment lorsqu'on connecte comme ça pour ceux qui n'a pas trop de poitrine vous voyez que ici nous n'avons pas assez d'espace l'espace qui n'est pas aussi grand que celle qu'on aurait si on faisait ça là je viens de connecter à partir des 5 cm dont je suis remonté à partir des deux du milieu vous voyez que ici on n'a pas beaucoup d'espace cet espace est plus petit que cet espace à partir d'ici donc en fait cet espace c'est pour pouvoir accueillir notre poitrine si notre on a une forte poitrine et qu'on s'arrête au milieu on pourra pas cet espace ne pourra pas vraiment contenu notre poitrine ce sera serré on sera pas à l'aise mais si on remonte vous voyez tout cet espace qu'on a voilà ça pourra contenir notre poitrine et nous aurons un bon une un bon patron pour pouvoir confectionner notre découpe princesse et être à l'aise là donc c'est ce que je voulais pas pour ce patron moi je reste avec le après aussi il faut faire des tests donc voilà donc c'est ça ma ligne de là je l'ai fait ici vous pouvez aussi le faire là on peut aussi le faire l'autre des coulisses de découpe princesse peut aussi venir de notre ligne d'épaule je je nettoie c'est ici que nous allons maintenant manipuler la pince puisque nous n'avons pas besoin de cette pince de poitrine il faut qu'on la ferme et c'est en la fermant que nous pouvons absorber cet excès que nous avions ici si nous ne la fermons pas après avoir fait notre confection le devant sera plus long que le dos et les côtés latéraux ne vont pas coïncider donc c'est pour ça qu'il faut que nous fermions cette pince pour pouvoir absorber et cet excès que nous avons au bas c'est comme ce que nous avons fait avec le corsage de base vous vous rappelez qu'à la fin il a fallu qu'on ferme la pince soit on la ferme soit on la coupe quand on la coupe après voilà l'excès est absorbé mais dans ce cas c'est parce que nous voulons nous voulons la transférer donc nous allons transférer cette pince et en la fermant en fermant et en transférant nous allons absorber cet excès ici avant de le faire il faut que je coupe dans ma pince on va prolonger pour que ça mette je vais couper sur ma mouchure pour pouvoir le faire donc on vient couper dans notre pince on coupe on coupe et on s'arrête au point apex voilà on s'arrête au point apex maintenant qu'on a coupé on vient là on prend ce pied de pince qu'on vient de placer sur ce pied de pince là comme ça donc en faisant ça vous voyez qu'il ya un décalage ce décalage il faut venir le corriger donc on vient de corriger notre décalage donc j'ai mon scotch vous pouvez le faire aussi avec la colle si vous voulez vous voulez maintenant que c'est fait je viens là je vais couper. Je vais couper. Donc, c'est ce que nous obtenons après avoir fermé la pince. Elle s'ouvre, elle est transférée ici automatiquement. Maintenant, ceux qui utilisent le patron sans la pince, à ce niveau, vous n'avez pas besoin de fermer quoi que ce soit, vous ouvrez juste votre pince et vous le faites comme ce que nous avons fait avec la découpe princesse classique. Une fois que c'est fait, maintenant, je viens, je viens ici. Avant de continuer, je vais former mon encolure. Moi, je veux avoir une encolure carrée, cette fois-ci. Donc, je viens là, au début de ma ligne de milieu devant, je mesure 9 cm ici. Ici, je mesure 10 cm au bas. Donc, à ce niveau, chacun décide de faire l'encolure qu'il veut. Je vais faire l'encolure. Je vais faire l'encolure. Nous venons couper au niveau de l'épaule. Après, je viens, maintenant, je vais couper dans la pince. Et avant cela, je vais essayer de donner une courbure ici. En fermant ici, j'ai un peu une pointe. Donc, je vais essayer de donner une courbure. Je viens maintenant couper dans la pince. Donc, je coupe comme ça, comme ceci, comme ceci. En passant sur le verre, notre nouvelle pince que nous avons formée. Et après, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez déjà placer. Ici, c'est votre côté devant. Côté devant. Et vous savez que ce côté, c'est le côté latéral. Pour ne pas vous tromper après. Côté latéral. Vous pouvez placer côté pince. C'est là qu'on va couper dans la pince. Ce côté aussi, côté pince. Côté pince pour la partie milieu devant. Donc, ça, c'est le milieu devant qui sera dans la pliure. Voilà. Donc, quand vous mettez côté pince ici, après avoir coupé, vous savez que tout ce côté, c'est là où vous avez coupé la pince. Et c'est ce côté que vous allez devoir assembler. Donc, arrivé ici, vous faites attention. Vous avez vu qu'on a corrigé, ici, la courbure de notre pince. Donc, vous passez par là. Vous suivez la courbe. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de pince. On a une courbe ici, à ce niveau. On vient maintenant couper l'autre partie. On vient couper sur la ligne du milieu devant parce que cette partie n'a rien à voir avec le patin. Après, n'oubliez pas de couper aussi sur la ligne d'ourlet. Donc, nous avons fini notre, presque fini notre découpe princesse. Ce que nous allons faire, vous savez, quand coupons dans la manchure, on risque d'avoir un baillement au niveau de la manchure lorsque nous allons confectionner notre corsage ou notre robe. Pour cela, il faut enlever l'excès que nous avons ici. Dans la découpe classique, on avait replacé là-haut. On avait départagé les pinces que nous avions au niveau de la taille en haut, ici, pour pouvoir enlever cet excès-là. Donc, ici, vu que nous avons coupé juste dans la pince, ce que nous allons venir faire, cette fois-ci, ce n'est pas les pinces de la taille que nous allons prendre pour venir enlever l'excès, ici, mais ce sera les pinces du dessous poitrine. Donc, l'excès qu'on avait au niveau du dessous poitrine, chez moi, c'était 4,80 cm. Donc, à cet excès que vous aviez, dans cet excès, c'est aussi la même pince, la valeur de pince qu'on avait au niveau du dessous poitrine. Vous enlevez 1,25 cm, il faut enlever 1,25 cm des valeurs de pince du dessous poitrine. Et ce sont ces valeurs que nous allons venir placer, ici, sur notre emmanchure, au niveau du côté, de la partie du côté devant. Donc, ce qui fait pour moi 4,80 cm, moins 1,25 cm, ça me donne 3,55 cm. Donc, je viens placer, au 3,55 cm, en mesurant, comme ça, à partir de ce bout-là, vers ici, sur la manchure, vers, sur la coupe d'emmanchure, pas vers ici, vers, sur la coupe d'emmanchure, donc 3,80 cm. Voilà, 80 cm. Il faut le faire et ramener ça au niveau de la poitrine. Voilà, comme ça. Donc, maintenant que j'ai fini de tracer la coupe, donc en traçant ici, assurez-vous d'avoir au moins une coupe. Moi, c'est la coupe que j'ai pu avoir, que ce ne soit pas trop droit non plus. Et donc, vous venez, vous liez bien à ici. Et de cette façon, nous venons d'éliminer tout excès au niveau de la manchure. Donc, on va couper. Et sachez que cet excès ne va en rien affecter vos mesures. Ça va juste enlever des excès inutiles. Donc, nous n'avons pas besoin. Maintenant, il faut vérifier pour être sûr que nous n'avons pas de manque de tissu, de manque de patron. Ici, que tout coïncide. Sur la découpe princesse, vous vous rappelez qu'on avait remboursé les pinces qu'il y avait ici sur la ligne de dessus poitrine. Donc, ici aussi, il faut rembourser les pinces. Et pour le faire, on va procéder de cette façon. On prend, on coïncide dans notre ligne de poitrine ou de dessous poitrine, déjà. Voilà. Le dessous poitrine est en bleu. Donc, je viens coïncider de cette façon. Désolé, ça glisse. Ça glisse. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a un manque de patron. Je peux le dire ainsi. Donc, le bout de notre côté devant s'arrête ici. Ça n'arrive pas là. C'est pour ça qu'il faut toujours rembourser. Donc, on vient faire un cran, là. Vous faites un cran sur votre milieu devant. Comme ça. Donc, c'est ce texte qu'il faut que nous remboursions. Et pour cela, je prends ça. Je viens coller. Je prends un paquet que je mets en bas. Donc, je mets la colle. Je prends mon côté devant que je viens placer de cette façon. Donc, après avoir collé mon côté devant à ce nouveau papier, je viens prendre mon milieu devant avec le cran où s'arrêtaient la fin de... Où s'arrêtaient ce bout ici. Je viens le coïncider avec la fin du côté devant puisque c'est là-bas que ça s'arrêtait. Quand je coïncide comme ça, donc je prolonge. Je prolonge comme ça jusqu'à ce que ça vienne ici. De cette façon. Puis, je viens maintenant lier cela à notre emmanchure. Il ne faut pas lier jusqu'au niveau de la poitrine. Parce que vous allez altérer la mesure de la poitrine. Elle sera plus grande après. Ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, nous venons simplement... Voilà. On fait ça. On lit à la emmanchure. Et après, je retire et je coupe. Je remets un peu de colle pour que ça colle bien. Maintenant, je viens... ... Hein? ... Applaudissements. Donc, voilà. Maintenant, on est sûr d'avoir corrigé notre pince. Ici. Voilà. Maintenant, je suis sûre que tout coïncide. Comme vous le voyez. Donc, c'est tout pour le patron du devant. Et ceux qui ne veulent pas, ceux qui utiliseront un patron sans découpe, sans pince de poitrine. Comme je le dis, vous n'avez pas besoin de fermer, mais vous pouvez vous faire exactement comme nous venons de faire. Vous coupez juste là, au niveau de la manchure. Et puis, votre valeur de pince de dessous poitrine, c'est elle que vous allez prendre et vous allez placer comme on a placé ici. Et vous enlevez l'excès. Et après, vous mettez, vous coïncidez les deux patrons pour voir si tout coïncide. Et si tout ne coïncide pas, vous faites comme ce que nous avons fait. Sinon, vous pouvez aussi procéder avec ce que nous avons fait pour la découpe princesse. Juste, vous placez vos mesures en même temps sur la ligne de dessous poitrine et vous coupez. Vous faites comme ce qu'on a fait là-bas. Donc, c'est bon pour ce patron. Voilà, il faut le couper. Vous allez placer les valeurs de couture comme on a l'habitude de faire. Je l'ai déjà fait avec la découpe princesse, c'est le même principe. Vous mettez vos valeurs de couture là où vous allez découper la pince 1,25 ou 1 cm, c'est comme vous voulez. Là, ce sera coupé dans le milieu devant, une fois dans la pliure plutôt, une fois pliure. Et ça, ça sera coupé deux fois dans le tissu. Donc, c'est pareil que ce qu'on a fait avec la découpe princesse classique. On prend maintenant notre dos. Pour le dos, il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez même le laisser comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire une découpe. Vous pouvez le laisser comme ça. Ou sinon, donc vous placez aussi toutes vos mesures. Ici aussi, je n'ai pas placé de valeur de couture au niveau du côté latéral. J'ai juste placé mes vraies mesures. Donc, taux de poitrine divisé par 4, plus 1 cm des onces ou 0,5 cm des onces. C'est comme vous voulez. Vous tracez votre emmanchure. Et il n'y a pas de poitrine ici. Je n'ai pas placé la ligne de poitrine dessus. Taille, taux de taille divisé par 4. Ce que vous trouvez, vous placez, vous remboursez vos pinces. Taux de bassin divisé par 4, vous placez. Et ici aussi, taux de bassin divisé par 4, vous placez. Ou alors, si vous voulez, crayon, que ce soit plus crayon, vous rentrez de 2 ou 3 cm comme vous voulez. Et j'ai placé aussi la valeur de la fermeture. N'oubliez pas de placer la valeur de la fermeture. Et les pinces. J'ai placé les pinces. Je suis descendu de 2,5 cm comme on a l'habitude de faire à partir du dessus de poitrine. J'ai placé. Et ici, vous allez constater que j'ai, au lieu de remonter de 5 cm aussi au niveau du bassin, je suis descendu directement sur le bassin. Parce que c'est une découpe princesse. Et voilà, on va couper. Et qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant ? Mon encolure. Je vais retracer mon encolure. Ce sera pareil que pour le devant. Une encolure carrée. Donc pour le devant, j'avais pris une largeur d'encolure de 9 cm. Et une profondeur d'encolure de 10 cm. Et cette fois-ci, je prends 9 cm ici. Ici, je prends 7 cm. 7 cm. 8 cm. 9 cm. 6 cm. 6 cm. 7 cm. 9 cm. kilometers de 10 cm. 9 cm. 11 cm. 11 cm. Je prolonge jusqu'à la fermeture. Donc comme je dis, les deux largeurs d'encolure doivent forcément être la même pour que vous puissiez avoir la même largeur des poils. Donc ici, si vous voulez forcément faire une découpe princesse, c'est le même principe. Vous prenez votre mesure de la courbe d'encolure, pas cette ligne de la courbe d'encolure. Vous trouvez le milieu. Chez moi, le milieu se trouve ici. Après avoir trouvé le milieu, même principe. Si vous n'avez pas une forte poitrine, vous vous arrêtez là, sinon vous remontez de 2 à 5 cm à vous de voir. Donc moi, je reste là. Je connecte. Là aussi, il y a plusieurs possibilités. Donc ici, comme je le dis, si vous voulez vous connecter directement au point apex. Simplement parce qu'on n'a pas de poitrine ici. Donc, on ne cherche pas à avoir d'espace pour la poitrine. En fait, souvent quand on descend de 2,5 cm, c'est pour avoir plus d'espace qui puisse bien contenir notre poitrine. Mais vous pouvez aussi le faire parce que dans la découpe princesse classique, c'est ce qu'on a fait. Ça aussi, ça passe. Mais vous pouvez aussi connecter directement au point apex. Et pour ce tutoriel, c'est ce que je vais faire. Là, on a les deux versions. Après, vous comparez vous-même. Donc, je viens directement au point apex. Puis, ici, juste pour ne pas être à court de tissu, je vais prolonger de 1,25. Ça aussi, on l'a déjà fait avec notre découpe princesse classique. Voilà. Et je viens donner une courbure ici. Et ça, je peux même prolonger. Du coup, je prolonge ça jusqu'au point apex aussi. Et vous voyez aussi qu'on n'a pas placé de ligne de sous-poitrine ici. Pour le bûcier, j'avais placé la ligne de sous-poitrine au dos parce que c'est un bûcier et qu'il fallait faire des ajustements pour que ça tienne vraiment, ça prenne vraiment le corps. Mais ici, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de la ligne de taille, de bassin et autres. Donc, on a fini notre découpe princesse du dos. Et, bon, je ne vais pas le faire. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos si vous voulez. Donc, vous ajustez aussi le dos au niveau de la fermeture. Là, je vais couper. Je mets donc côté dos. Côté dos. A couper deux fois. Milieu dos. A couper aussi deux fois à cause de la fermeture. Donc, nous allons couper dans les pinces comme on a l'habitude de faire pour suivre. Ici, il aurait fallu, j'ai oublié, mais il faut retracer notre emmanchure. Donc, il faut faire attention. C'est des choses qu'on peut oublier facilement. Vous venez retracer votre emmanchure parce qu'on a prolongé notre ligne de découpe princesse. Voilà. Donc, ne faites pas comme moi. Faites attention. C'est parti. OK. Donc, je vais te réopsiller. ... 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